La TVL, c'est la valeur globale du capital qui est déposée dans un smart contract ou dans un protocole de finances décentralisées. C'est la mesure de sa réussite, c'est la mesure de la confiance des investisseurs. Par exemple, si on prend Ethereum sur DeFiLama.com, on peut voir ici la courbe dans le temps de l'évolution de la TVL d'Ethereum. Pour voir si ce protocole a eu du succès dans le temps. Et si on utilise les réglages que vous voyez ici en haut, juste en-dessus de la courbe, on peut même définir quelques critères pour affiner la courbe selon ce qu'on prend en compte ou pas. Maintenant, si on veut voir la même courbe, mais non pas calculée en dollars, mais en Ethereum, combien d'Ethereum sont dans cette courbe ? Eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton Ethereum. Alors, à quoi ça sert ? Voilà une astuce, c'est de diviser le market cap par la TVL. Ça nous donne le ratio TVL. Si on prend par exemple Polygon, on va sur Coingecko.com et on voit le ratio. Plus le ratio est petit, plus cette crypto-là ou cet écosystème est potentiellement sous-évalué. Si on est en dessous de 1, c'est bon signe. L'astuce, c'est de prendre le plus petit ratio TVL d'un écosystème. Si on reste sur l'exemple Polygon, cette fois-ci sur le site defilama.com, eh bien, on a dans la colonne de droite le market cap divisé par TVL, donc ce fameux ratio. Et si on clique dessus, ça permet de les classer. On met les plus petits chiffres en haut et du coup, on observe quels sont les cryptos qui ont un potentiel d'être sous-évalués en ce moment.